bonjour à tous cette semaine énormément de nouveautés dont l'avant dernier tome de Demon Slayer donc le tome 22 avec une super couverture personnellement je l'adore donc c'est une couverture du grand méchant de la série et vous allez voir que Tanjiro et ses amis qui ont souffert de beaucoup de pertes et bien vont essayer quand même de l'éliminer nous avons également le tome 18 de Tokyo Revengers encore un grand poids lourd du manga avec du coup le gang de Takemichi le tome man qui est en grande difficulté face à un effectif réduit Blue période aussi sort cette semaine le tome 9 et nous avons également un nouveau one shot on va dire du mangaka de Chainsaw Man et de Fire Punch qui s'appelle 17-21 et en fait il s'agit des écrits du jeune mangaka entre ses 17 et ses 21 ans il n'osait pas les publier mais il a fait du coup des cours d'histoire qui ont été assemblés et donc du coup la maison d'édition a réussi à lui faire dépasser sa honte peut-être de ses débuts de mangaka et du coup vous allez pouvoir voir ses travaux vous aurez également le plaisir de retrouver jeudi une réédition et bien des trois premiers tomes de Satan 666 qui sont à une offre découverte de 3 euros le tome et puis vous avez également le tome 1 de Villain Saga qui est également à 3 euros ce vendredi vous avez également le tome 23 de Fire Force par l'auteur de Soul Eater et puis pour finir vous avez le cinquième tome de Un Dead Old Luck dont l'histoire de nos deux super-aérons qui ont des pouvoirs assez étranges vont devoir se remettre d'une trahaison dans l'union dans laquelle ils travaillent nous venons de parler des mangas que vous allez lire et pour ceux que vous avez déjà vu les meilleures reprises en cash ou en échange c'est ici à la semaine prochaine pour un nouvel vidéo à la semaine prochaine pour un nouvel vidéo